L'habitude de le faire dans le RDPC, mais le problème c'est que le président Paul Biya, selon la constitution, est libre de se présenter ou de ne pas se présenter. Maintenant, lui-même avait dit, je le cite, je verrai si je vais aller rester au village ou bien si je vais encore me présenter. Je pense que c'est lui-même qui avait dit ça. Donc cette dynamique-là, jusqu'ici il ne s'est pas présenté, mais c'est la base militante et les apparatifs du RDPC qui le poussent à se représenter. Oui, c'est une dynamique politique. Et vous avez tantôt parlé, Stéphane, de positionnement. Oui, peut-être ils le font de bonne foi. Est-ce que c'est un positionnement ? Peut-être qu'ils le font de bonne foi parce que le président Paul Biya incarne une certaine stabilité. Il incarne une certaine puissance, une certaine assurance. Mais est-ce que c'est le même son de cloche pour l'opposition que non ? Parce que si vous voyez la mouvance à Nietzsche ou bien la mouvance à Camteau ou à Cabral, ou alors du point de vue de l'opinion politique en général, on ne voudrait pas que le président Paul Biya se représente parce qu'on estime qu'il a déjà tout donné. il a fait ce qu'il a à faire, c'est un patriarche, il doit aller se reposer. Ça, c'est par rapport aux opinions contraires. Tout cela fait partir des dynamiques, comme je le disais tantôt, politiques au Cameroun. À l'opposition, pour revenir à votre question, à l'opposition de s'organiser. Mais est-ce qu'on peut s'organiser dans le désordre ? Quand on voudrait s'unir et qu'il n'y ait pas d'entente ? Donc pour moi, je pense que l'opposition doit davantage s'organiser pour faire face au président Paul Biya. Merci, Thomas Noir. M. Choujem, alors, on a l'impression qu'il y a le mastodon Paul Biya, que ses partisans appellent déjà à se représenter. Et le désert en face, où sont-ils ? La question peut être posée ainsi. Ces cadeaux-là, qui seraient capables de regarder le champion du RDPC ? Les yeux dans les yeux, on peut les trouver. Et c'est où le fait de faire une cartographie ? Vous voyez qui ? Maurice Camteau, Cabral Libi, Beloubouba Margari, Tomain Nondam, Jean-Jacques Kidjé. Vous faites bien de les citer. Vous les citez vous-même. Et j'adhère à ça, n'est-ce pas ? Vous les citons ? Je valide cela. Même les militants du RDPC,